Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la première vidéo d'une série de petites pastilles techniques en revenant sur les projets de construction du plus célèbre tunnel du monde, le tunnel sous la Manche. Les îles britanniques ne sont séparées du continent que par les 35 petits kilomètres du Pas-de-Calais et on attribue au géologue Nicolas Desmarais la première idée de construire un lien physique. En 1750, il remet à Louis XV une dissertation sur l'ancienne jonction de l'Angleterre à la France, sa formation par la rupture de l'isme. Selon lui, l'Angleterre était autrefois reliée au continent par une bande de terre qui s'est effondrée dans la mer. Mais il n'évoque pas l'idée de la reconstruire, et c'est seulement dans les années 1870, alors que le projet est débattu, qu'on redécouvre ce texte et qu'on lui attribue la paternité. Le premier concept sérieux arrive en 1802 avec l'ingénieur français Albert Mathieu Favier. Et si le projet est réfléchi, il n'est pas très réaliste. Il propose le percement d'un tunnel à deux niveaux. Le niveau inférieur aurait été dédié à l'écoulement de l'eau infiltrée du sous-sol. Quant au niveau supérieur, il aurait accueilli une route pour les calèches, éclairée par des lampes à pétrole. À intervalles réguliers, des conduits d'aération auraient été construits jusqu'à la surface de la mer. Enfin, une île artificielle située au milieu du détroit aurait permis de créer une halte pour le changement des chevaux. Même si le tunnel avait réussi à être creusé, je ne suis pas certain que les conduits d'aération aient été suffisants pour évacuer le gaz des lampes et assurer la survie des voyageurs. De toute manière, les guerres napoléoniennes mettent fin prématurément au projet qui n'avaient pas dépassé le stade des simples dessins d'illustration. En 1856, un autre ingénieur français, Aimé-Thomé de Gamon, propose une idée similaire à Napoléon III. Il travaille sur ce projet depuis 1834 et ses premières études géologiques du détroit en scaphandre. Son idée repose cette fois sur un chemin de fer, auquel s'ajoute un port sur un banc de sable au milieu de la Manche. Pour un budget prévu de 170 millions de francs de l'époque, soit entre 500 millions et 1 milliard d'euros aujourd'hui. Après 10 ans de discussion et 7 études de projet, Napoléon III et la reine Victoria signent un accord en 1867. Pour l'anecdote, c'est la fille de Victoria qui la poussa à signer, ayant failli se noyer lors d'une traversée. En 1868, les Britanniques fondent l'association franco-anglaise pour le tunnel sous la Manche, Saint-Omé de Gamon. Mais la guerre de 1870 fait chuter l'Empire, remplacée par la Troisième République et le projet patine. En 1876, la Channel Tunnel Company Limited est fondée afin de financer le tunnel. Tomé de Gamon est définitivement écarté suite à des querelles d'égo avec des dirigeants côté français. Et il meurt quelques jours après que la société lui ait enfin reconnu la paternité du projet et octroyé une rente à vie. Cette même année, les travaux commencent par un puits de descente à Sangat côté français et un autre à Shakespeare Cliff côté anglais. En 1881, des tunneliers conçus par Frédéric Beaumont et Thomas English commencent à creuser les tunnels au rythme de 400 mètres par mois. Mais un an plus tard, le gouvernement britannique décide de stopper le projet. Il craint que ce tunnel permette un accès terrestre à une armée d'invasion notamment allemande. Près de 2 km de tunnels avaient déjà été percés de chaque côté de la Manche. Cela n'arrête pas l'ambition des partisans d'un lien physique, à commencer par certains politiciens britanniques. A la conférence de paix de Paris en 1919, le premier ministre britannique David Lloyd George propose un lien permanent afin de faciliter le transport de troupes britanniques vers la France en cas d'attaque. Mais les français ne sont pas convaincus. Dans les années 20, c'est Winston Churchill qui appuie à nouveau l'idée, pour les mêmes raisons stratégiques. D'autres ajoutant qu'il aurait suffi de créer des conduites pour noyer le tunnel si le danger approchait. Durant la seconde guerre mondiale, les britanniques se sont inquiétés qu'Hitler puisse décider de construire ce tunnel d'invasion en moins de 2 ans en utilisant le travail forcé. La seconde guerre mondiale affirme la prédominance de la guerre aérienne et les nouvelles capacités de débarquement maritime, c'est peu de le dire. Bref, les craintes stratégiques s'estompent et une fois les reconstructions d'urgence terminées, les projets reprennent. En 1955, français et britanniques lancent des études techniques et géologiques sur les sites de la tentative de 1881. En 1960, un groupement industriel propose plutôt un pont. En 1964, les gouvernements tranchent pour un double tunnel, un pour chaque sens de la ligne de train qui devra relier les deux pays. En 1973, les travaux commencent enfin, mais un an plus tard, alors que les français avancent lentement, les britanniques abandonnent le projet face aux incertitudes financières. Quelques années plus tard, en 1981, Margaret Thatcher parvient à convaincre François Mitterrand de relancer le tunnel, mais sur financement privé uniquement. Quatre projets sont proposés. Le premier, Channel Expressway, était un unique tunnel routier agrémenté d'une tour de ventilation au milieu du détroit. Mais les inquiétudes concernant cette ventilation et la gestion des accidents et des pannes dans un tunnel de près de 40 km sans aucun arrêt possible écartèrent l'idée. Le deuxième, Euroroute, était également un tunnel routier auquel s'ajoutait un tunnel ferroviaire, mais de seulement 21 km chacun, reliant deux îles artificielles, elles-mêmes liées respectivement à la France et à l'Angleterre par des ponts. Mais de nombreux éléments techniques étaient encore flous et le coût, près de 14 milliards d'euros jugés trop élevés. Le troisième projet, Eurobridge, était un tunnel suspendu. Il s'agissait d'un pont de 37 km soutenant un tube abritant une autoroute 2x3 voies et une voie ferrée. Mais le détroit est un des passages maritimes les plus fréquentés du monde. 800 navires y passent chaque jour, soit un toutes les deux minutes. Entre risque de collision, technologie innovante peu maîtrisée et budget de 18 milliards d'euros, il fut également rapidement écarté. Enfin, le dernier projet était Eurotunnel, une simple liaison ferroviaire à grande vitesse, avec deux tunnels pour les voies et un tunnel de maintenance, plus deux gares de transit pour des navettes transportant voitures et camions pour un coût prévu de 9 milliards d'euros. Au final, c'est bien ce dernier, plus simple, qui fut retenu et achevé le 10 décembre 1993 pour un coût total de 15 milliards d'euros, mettant fin à 200 années de projet pour relier deux pays distants d'à peine 40 km et quelques siècles de conflit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de partager, de commenter, de vous abonner et de mettre la cloche pour aider au référencement. Merci encore une fois à tous les tipeurs, tous les liens qu'il faut sont dans la description et je vous dis à une prochaine vidéo.